Bonjour à tous et bienvenue pour le concours corrigé où on s'attaque cette fois à l'exercice 3 de l'EDEC 2019 maths ECS. On a déjà fait juste avant l'exercice 2, je vous invite à regarder. Et on fera après le problème, mais là on s'attaque sans doute à l'exercice qui mobilise le moins de connaissances. Je ne pense pas que ce soit un exercice que les professeurs vont réutiliser massivement, mais pourquoi pas. Où ici, en gros, on servait basiquement de la symétrie du produit scalaire, de la bilinarité du produit scalaire, de l'expression d'un vecteur de E en fonction d'une base orthonormale. Mais au-delà de ça, il y avait quelques petits raisonnements, mais franchement, je ne pense pas que ce soit l'exercice le plus intéressant. Si vous voulez vraiment voir des choses assez complètes sur le bilinaire, pour moi, ce n'est pas l'exercice qui aura le plus marqué l'année 2019. Mais on va quand même regarder. Je vous ai fait le corriger, vous pouvez télécharger sur MyPrepaNews. Donc, ici, la première question, montrer qu'il existe... Alors là, il faut un peu comprendre ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'ici, dans cette partie 1, ils essaient, enfin dans cette question 1 plus précisément, ils nous font en fait ce qu'on appelle une analyse, une démonstration par analyse synthèse. C'est-à-dire qu'on veut montrer qu'il existe un unique endomorphisme U étoile, qu'on appelle l'adjoint et qui a tout vecteur Y de E associé le vecteur U étoile Y et que cet endomorphisme-là vérifie ça. Et donc, pour nous montrer l'existence et l'unicité, comme souvent dans les démonstrations par analyse synthèse, on suppose l'existence, on trouve quelque chose, donc là, c'est ce qu'on va faire, on va supposer l'existence, on trouve une forme, et après, dans la synthèse, on reprend cette forme et on montre qu'elle vérifie les conditions initiales. Donc, cette première question permettait de voir si vous aviez compris cette logique de démonstration par analyse synthèse. Donc là, ici, je me laisse porter, je suppose que U étoile existe, et puis en fait, on montrait alors que pour tout Y de E, U étoile Y égale, et là, vu qu'on voit qu'il y a du U de EI, c'est là qu'on se dit qu'il faut se servir du fait que E1, E1 est une base, orthonormale, donc on va essayer de l'appliquer court, c'est-à-dire qu'un X, il va s'écrire de la forme somme des X scalaires EI fois EI. Et donc là, je vais en fait l'appliquer, l'idée ici, était de l'appliquer, comme U étoile est un endomorphisme, c'était de l'appliquer sur U étoile Y, cette formule. Et donc, en l'appliquant sur U étoile Y, regardez, je remplace juste mon X qui est ici par U étoile Y, et puis après, je me sers de la symétrie du produit scalaire et puis, on finit en fait par y arriver. On se sert de la symétrie du produit scalaire et on se sert de la définition de U étoile, c'est-à-dire cette propriété-là. Et on obtient le résultat. OK. Bon, et après, la question en déduire que si U étoile existe, alors U étoile est unique. Voilà, donc là, on a vu que si ça existait, alors c'était ce truc-là, et bien ce truc-là, on va vérifier qu'il vérifie les conditions initiales. Donc, on y va. Supposons qu'il existe U étoile, on va supposer qu'il y en a deux. Supposons qu'il y en a deux, U étoile et V étoile, vérifiant la relation, et on va montrer que U étoile égale V étoile. Donc là, je dis voilà, V étoile Y égale U étoile Y égale à ça. Donc, en fait, pour tout Y appartenant à E, on a V étoile, ça s'évite en fait, V étoile Y égale U étoile Y, donc V étoile égale U étoile. Donc en fait, si U étoile existe, alors il est unique. Et ici, on a fait donc, on a réutilisé l'expression qu'on avait juste au-dessus. OK, donc voilà. Après, ici, vérifier que l'application U étoile est effectivement un endomorphisme de E. Donc là, franchement, pas de grosses difficultés. Je ne l'ai même pas fait. Puisqu'on sait, vous le ferez, il n'y a pas de complication. Par bilinérité du produit scalaire, on montre assez aisément que U étoile est bien linéaire. Et puis, pour tout Y, U étoile Y appartient à E. C'est évident, puisque c'est égal à ça. Et ça, c'est une combinaison linéaire de EI et les EI appartiennent à E. Donc bref, on est bien dans une application de E dans E. Donc voilà, question assez basique ici. Conclure que cette application est solution du problème posé, c'est-à-dire que c'est l'unique endomorphisme de E appelé adjoint U vérifiant. C'est là où on a cette histoire d'analyse synthèse. On a finalement ici montré que, en posant, donc on a montré que si ça existait, alors c'était unique et que c'était égal à ça. Et bien maintenant, dans la synthèse, je vais prendre ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire U étoile, un endomorphisme de E dans E qui a Y associé à cette chose-là. Et on va vérifier que ce U étoile est bien un endomorphisme, c'est fait, et que pour tout XY, on a X scalaire U étoile Y qui vaut la forme qu'on a trouvée ici, c'est-à-dire ça. Bon, je fais le calcul. C'est un peu la même chose qu'on a fait précédemment, mais à l'envers. Et on obtient bien le résultat. Donc vous verrez, il n'y a pas de surprise ici. OK. Ensuite, en partie 2, là, on allait un peu plus loin. On disait, voilà, on pose U est un... On dit que U est un endomorphisme normal lorsqu'on a U rond U étoile égale à U étoile rond U. Bon, premier cas, soit F est un endomorphisme symétrique de E, donner son adjoint et vérifier que F est normal. Donc là, c'est juste... Je l'écris, en fait. Rappel le cours. On a ça. En l'écrivant, on se rend compte que, ici, notre U étoile, c'est tout simplement... Enfin, notre F étoile, c'est tout simplement F. C'est direct. Regardez, regardez là. Ici. F de X scalaire Y égale à X scalaire F de Y. Donc on voit bien que, ici, à la place de U étoile de Y, on a F de Y. Et comme U étoile, on vient de montrer dans cette première question que U étoile était unique, j'en ai trouvé un qui marche, c'est F. Donc, c'est le bon. Et donc, on a bien F étoile qui vaut F et d'où le résultat. OK. Et vérifier que F est normal. Ça, je fais F rond F étoile, ça fait F rond F. F rond F, c'est aussi F étoile rond F. Donc, bref, ici, c'était... La question 3 est vraiment très simple. 4 a montré que norme de U de X égale à norme de U étoile de X. Bon. Là, moi, pour ne pas m'embarrasser avec des racines, je vais mettre au carré, mais on aurait pu mettre des racines. Et là, pareil, on se laisse porter juste par le fait que U est normal. Donc, je peux échanger U étoile rond U. Je peux mettre U rond U étoile. et je me sers de la symétrie. Donc, j'obtiens U de U étoile de X, X. Et je me resserre de la relation. Là, c'était un petit peu plus judicieux. Donc là, on a des choses qui demandent... De la prise d'initiative, il faut tenter des choses. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a dans l'énoncé. Et là, il ne faut pas oublier qu'on a cette relation-là. U X calaire Y qui vaut X calaire U étoile Y pour tout XY. Et donc, ici, l'idée, c'était de l'appliquer à... Donc, le X qui est là et qui est là. Eh bien, ici, notre X, c'est U étoile X. Et donc, du coup, quand j'utilise leur relation, ça nous fait exactement U étoile X scalaire U étoile X. Et donc, on est content, on reconnaît norme carré de U étoile X. Youpi ! Après, je peux passer à la racine et on obtient le résultat. Voilà. Donc là, question un peu sympa où il fallait un peu prendre des initiatives. Bon, pour les noyaux, là, il n'y a pas de difficulté puisqu'on va se servir de la norme, en fait. On est invité à le faire, ici. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai une question de 4A et 4B, eh bien, la A, et à 4, on passe à la 5, la A va sans doute servir pour la B. D'ailleurs, c'était écrit en déduire. On aurait pu ne pas mettre en déduire, mais là, ici, il nous impose le truc. Donc, quand je prends un X dans E, X appartient à un quart de U, équivalent à U de X égale 0, équivalent à... Et là, on arrive à former exactement l'équivalent à X appartient à un quart de U étoile. Donc, on a l'égalité des noyaux. Question 5. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E stable par U. Donc là, il faut se souvenir du cours. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on veut montrer que quand je prends un X dans F, eh bien, je veux montrer que U de X appartient aussi à grand F. Bon, eh bien... OK, donc c'est le point de départ. Donc, je prends un F stable par U. Et là, ils veulent que je montre que F orthogonal est stable par U étoile. par la joie. Bon, eh bien, je m'exécute. Qu'est-ce qu'on veut montrer ? Là, je veux prendre un élément de F étoile, de F de F orthogonal, pardon. C'est-à-dire qu'on veut montrer, en fait, que pour tout X appartenant à F orthogonal, U étoile de X appartient à F orthogonal. Bon, et là, il faut quand même connaître le cours sur les orthogonaux. Ici, X appartient à F orthogonal, ça veut dire quoi ? Il y a souvent des confusions. Il ne faut pas oublier les quantificateurs, en fait. Ça veut dire que si je prends n'importe quel vecteur de grand F, alors X scalaire Y va être égal à 0. C'est ça que ça veut dire. Et donc, quand je prends un Y appartenant à grand F, on se rend compte que U étoile... Donc là, il ne faut pas oublier, je vais vous montrer que U étoile X appartient à F orthogonal. Du coup, on y va. Je prends U étoile X et je vois si c'est scalaire Y. Quand je fais U étoile X scalaire Y, je vois si ça fait 0. Eh bien, j'y vais. U étoile X égale à Y U étoile X, Y scalaire U étoile X par symétrie du produit scalaire. Mais ça, c'est égal à U de Y scalaire X par définition de l'adjoint. N'oubliez pas, on a toujours cette chose-là qui est valable. Donc là, je l'utilise. Et ça nous fait donc comme Y appartient à F et que F est stable par U, on a donc U de Y qui appartient à F. Mais qu'est-ce qu'on a ? Et c'est là où c'est magique. On a F, on a X qui appartient à F orthogonal. C'est le point de départ ici, attention. On a X appartient à F orthogonal. Et du coup, là, c'est fini. Comme X appartient à F orthogonal et que U de Y appartient à F par stabilité de F par U, eh bien, on a U, Y scalaire X qui vaut 0. Et donc, ce truc-là vaut 0. Et donc, bref, on a tout ce qu'il faut ici. On a bien U étoile de X scalaire Y qui vaut 0. Là, on l'a pris pour un Y fixe, mais c'est valable pour tout Y. Donc, on vient de montrer que pour tout Y appartenant à F, U étoile X scalaire Y valait bien 0. Et donc, U étoile X appartient à F orthogonal. Et donc, on peut conclure que F orthogonal est stable par U étoile. Youpi ! Là aussi, il faudrait peut-être un petit peu plus réfléchir. Un petit peu plus réfléchir. La question 6, montrer que E étoile est stable par U, pardon, E lambda est stable par U étoile, où E lambda est un sous-espace propre associé à la valeur propre lambda, en supposant que lambda soit une valeur propre de U. Cette question-là n'est pas très très dure. C'est-à-dire que là, quand on écrit bien ce qu'on veut montrer, comme souvent en algèbre, en fait, on y arrive, on veut montrer que U étoile X appartient à E lambda, c'est-à-dire que U rond U étoile X s'égale à lambda U étoile X. Bon, eh bien, j'y vais. U de U étoile X, ça fait U rond U étoile X, mais on n'oublie pas que U est normal, donc on peut les permuter les deux. Donc, ça nous fait U étoile rond U de X, ce qui nous fait donc U étoile de U de X, mais U de X, on n'oublie pas. U de X, c'est un vecteur propre associé, pardon, X est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Donc, du coup, U de X vaut lambda X. Et donc, j'ai cette chose-là, cette quantité-là qui vaut U étoile de lambda X. Comme U étoile est un endomorphisme, c'est linéaire, je peux sortir le lambda. Et donc, on a montré que U de bidule égale à lambda fois bidule, eh bien, ça prouve bien que ce bidule en question appartient à E de lambda. Eh oui, il ne faut pas oublier que E de lambda, c'est qu'R de F de U moins lambda id. Et donc, on y arrive assez bien ici. On a donc bien montré que E de lambda était stable par U étoile. Alors là, on se sent un peu seul avec cette question-là. On va établir que U étoile 2 étoiles égale U. Il était à une heure du matin quand j'étais sur cette question. J'ai commencé à bugger. J'ai dit, comment on fait ce truc-là ? Qui semble évident. Comment montrer l'évidence ? Eh bien, comment on montre l'évidence ? Eh bien, en fait, on va... Qu'est-ce qu'on veut montrer, en fait ? On veut montrer que U est l'adjoint de U étoile. Bon, eh bien, du coup, je vais refaire le truc. Donc, ici, on a U étoile 2 X scalaire Y qui vaut Y scalaire U étoile 2 X par symétrie du produit scalaire. Mais comme U étoile est l'adjoint de U, ça nous fait U Y scalaire X, ce qui nous fait X scalaire U de Y par symétrie. Et donc, du coup, qu'est-ce que je viens de montrer là ? Je viens de montrer que U vérifiait la relation définissant même l'adjoint de U étoile. Je vous rappelle toujours que, ici, si U étoile est l'adjoint de U, on a cette relation qui est vérifiée. Eh bien, en fait, on se rend compte ici que l'adjoint de U étoile, quand je remplace ici U par U étoile, on obtient U. C'est ce que je viens de montrer là. Alors, par unicité de l'adjoint, on a montré qu'il n'y avait qu'un seul adjoint, nécessairement U est ce fameux adjoint de U étoile. Et donc, on a bien U étoile étoile qui vaut U. D'ailleurs, on voit ici que l'étudiant dont vous voyez, intéressant à analyser, là, c'est un étudiant qui va avoir, je pense, autour de 25 sur 20 à cette épreuve. Il n'a pas réussi à faire cette question-là. Et c'est intéressant aussi pour vous que vous regardiez le timing. Au bout de deux heures, il avait fait exo 1, exo 2. Et début et milieu de l'exo 3. Enfin, même fin d'exo 3. Au bout de deux heures, il avait quasiment fait les trois premiers exos. Donc, c'est intéressant que vous l'ayez comme ça en modèle pour plus tard lors de vos révisions. Si vous êtes en première année, future deuxième année, d'essayer de vous le refaire en temps limité et en essayant de respecter ce timing-là. OK. On a donc ensuite la question 6A, en déduire que E est lambda orthogonal et stable par U. Donc là, on l'écrit, on y arrive. Il n'y a pas de grosses difficultés. Voilà donc pour cet exercice 3 de l'EDEC 2019. Donc, pas un exercice fou, mais il y a quelques petites techniques sympas où il fallait prendre l'initiative, bien se servir de tout ce qu'on a montré avant, de cette relation-là, parfois de celle-là, et puis de celle-là, et l'utiliser à bon escient, l'utiliser aussi les propriétés du produit scalaire, bref, de l'algèbre bilinaire, assez classique, somme toute. Merci pour votre écoute et à tout de suite pour la prochaine vidéo du concours Corrigé où on va s'attaquer au problème de l'EDEC 2019 ECS. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501